Moi je suis Thomas, compositeur dans le duo La Botanique et moi je suis Ronan, artiste interprète dans le duo La Botanique. Et La Botanique qu'est ce que c'est ? Un duo de pop végétal. Ouais en fait on est tous les deux ingénieurs agronomes et on a décidé de mettre nos connaissances artistiques et scientifiques au service d'un projet musical. Et bien un transfert, on a été installé pendant un peu de temps juste en dessous cet endroit où on filme, c'est dans le Remorqueur. On a fait une résidence ici pendant quelques mois et en fait le Remorqueur étant très peu isolé, on a fini par se rapatrier vers un conteneur dans lequel on a notre studio et notre laboratoire dans lequel on mène nos expérimentations. Moi je me rappelle avoir été là pour l'inauguration de transfert dans l'après-midi. J'étais pas là au lever du jour comme ça avait été fait mais dans l'après-midi c'était assez magique de voir cet ancien abattoir, cet ancien lieu d'urbex que j'avais un peu squatté aussi pour faire des photos et qui était devenu un lieu un peu magique. Je me rappelle très très bien d'un souvenir d'un jacuzzi, d'une piscine dans une voiture et ça c'était quand même assez magique et je crois qu'à ce moment-là il y avait que des enfants du campement Rome qui étaient en train de foutre le bordel dedans et j'avais trouvé cette image assez belle en fait. Je trouve que ça résume assez bien de transfert. Et moi je dirais que ce qui m'a marqué ici c'est vraiment le sable, la poussière et ces petites cabanes au milieu qui ont fini par grossir et grossir et le site est devenu ce qu'il est aujourd'hui et en fait ça me fait beaucoup penser à un bouquin de John Fante qui s'appelle Demande à la poussière où il y a une espèce d'ambiance dans un désert aux Etats-Unis je crois, à la fin du bouquin et ça me fait beaucoup penser à ce livre. Moi je le vois je pense avec beaucoup de végétation. Je crois qu'à l'image de ce bateau sur lequel on est, ce remorqueur, il y a plein de végétation qui a été plantée autour, qui commence à repousser et peut-être que ça serait bien qu'il y ait ces mauvaises herbes qu'on appelle ainsi mais qu'on se serait bien qu'on les appelle plus comme ça et qu'elles reprennent leur place au sein de la cité et que finalement on arrive à reconstruire une vision assez horizontale avec tous les êtres vivants dont les végétaux, ça me plairait au sein de la ville, au sein de la cité. Moi je l'envisage comme un lieu assez vivant et marqué de ses différents patrimoines, de ses différentes histoires, à la fois le patrimoine agricole ou agroalimentaire mais aussi le patrimoine festif, culturel qui a eu lieu ici. J'espère que certaines œuvres pourront rester, certaines archives pourront peut-être consulter parce que c'est un lieu qui vit et qui aura un autre avenir et j'espère qu'on pourra y retrouver certaines reliques de son passé. Bah moi je dirais la poussière. Moi je dirais expérimentation. Et c'est parti ! ... Sous-titrage ST' 501